Aujourd'hui on va aller voir comment fonctionnent les doubles investissements. Je vous ai sélectionné plusieurs plateformes centralisées mais aussi décentralisées pour en parler. Vous allez voir qu'il y a des petites différences entre ces deux mondes. On ne perd pas plus de temps et on va voir déjà où est-ce qu'on peut faire du double investissement. Alors du côté des plateformes centralisées, on a pas mal le choix. On a déjà Binance. Le souci c'est que si vous avez un compte français, vous ne pouvez pas accéder au double investissement. Enfin, vous pouvez accéder à la page mais vous ne pouvez pas vous en servir. C'est interdit comme les futurs. On a OKEx dont je vais me servir d'exemple pour aujourd'hui parce que ça marche plutôt bien. On a aussi BitGet. Je n'ai pas de compte dessus et de toute façon, il n'y a que deux cryptos de disponibles. BTC et ETH donc ça va être exactement le même principe que sur OKEx. Pas d'intérêt à faire le tutoriel sur deux plateformes différentes. En dernière plateforme centralisée, on a aussi Bybit. Je pense qu'il y en a d'autres qui proposent des doubles investissements mais dans ce que je connais, il y a Bybit. Il y a aussi Uobi d'ailleurs à laquelle je n'ai pas pensé mais comme OKEx et BitGet, c'est très classique. Bybit, je l'ai pris en particulier parce qu'il est un peu spécial. Lui, ce n'est que des doubles investissements sur du très court terme. Alors forcément, vous allez avoir des rendements déjantés à 300, 700% pourquoi pas sur du Bitcoin. Là, il faut faire attention. Plus ça va être du court terme et plus le rendement va être élevé, plus ça va être risqué. C'est assez logique. Du côté de la DeFi, j'ai trouvé deux plateformes où on peut faire des doubles investissements. Mais si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. La première, ça va être Rehold. Donc, je vais vous montrer comment ça marche sur Rehold, les doubles investissements. Et la deuxième, c'est Antimateur. Ouh là, l'interface ressemble quand même beaucoup à celle qu'on va retrouver sur les plateformes centralisées. Donc, je vais revenir vite fait dessus à la fin de la vidéo. Mais si vous suivez comment ça marche sur les plateformes centralisées, vous allez comprendre pour Antimateur, c'est exactement pareil. Donc, on commence le tutoriel. Le double investissement, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de pari qu'on va mettre à la hausse ou à la baisse sur une crypto. Dans cette vidéo, je ne me focus que sur BTC. Mais c'est exactement le même principe avec Ethereum, Litecoin, n'importe quelle crypto. Selon la plateforme que vous allez utiliser, vous n'allez pas avoir les mêmes cryptos disponibles. Sur BitGet, je vous ai montré qu'il n'y avait que BTC et ETH. Ce n'est pas beaucoup. Sur Bybit, il y a énormément de tokens qui sont disponibles. Mais le souci, c'est que c'est que sur du très court terme et ça ne me plaît pas trop. Moi, j'aime bien prendre des paris sur une, deux, trois semaines. Là, on pourra aller jusqu'à cinq jours maximum. Sur Binance, c'est dommage, il y a pas mal de choix. Mais je ne peux pas utiliser les doubles investissements comme je suis en France et que j'ai un compte français. Donc, OK, c'est vraiment le meilleur élément pour moi, pour ce tutoriel. Donc, je reste sur Bitcoin. On voit en dessous que je peux choisir deux paris différents. Vendre Bitcoin plus haut ou acheter Bitcoin plus bas. Vous allez comprendre, ça paraît magique comme ça, mais évidemment, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, sur les plateformes comme sur OKEX, on peut bloquer ses cryptos pendant des périodes de plusieurs mois. Je vous déconseille de le faire. Ne bloquez pas vos cryptos pendant plusieurs mois. Quand vous faites du double investissement, vous allez bloquer vos cryptos. Vous ne pourrez pas les récupérer avant la fin du double investissement. C'est très important à comprendre. Donc, forcément, si OKEX nous fait un truc à la FTX où on se rend compte qu'il n'y a plus l'argent des clients, etc., si vous, vous avez des cryptos bloqués pendant plusieurs mois, vous ne risquez pas de les revoir si ça arrive. Évidemment, je ne veux pas crasher sur OKEX ou quoi, dire qu'ils vont perdre l'argent des clients, mais c'est quand même un risque à prendre si vous bloquez des cryptos pendant plusieurs mois. Il faut en être conscient. Après, si vous mettez une partie très raisonnable de votre portefeuille, 1%, voire moins d'1%, vous pouvez peut-être vous permettre de les bloquer pendant plusieurs mois, mais quand même à vos risques et périls. Moi, je suis plutôt prudent. Je vais prendre des paris qui se terminent au bout de quelques semaines. Celui-là se termine au bout de 10 jours. Ça me va parfaitement. Enfin, celui-là, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Il y a un pari à 28 000, à 27 000, 26 000, 25 000 et 24 000 dollars. Alors déjà, il faut un petit peu de contexte. Pourquoi j'ai ces prix-là sur les paris ? Alors, ça se fait en fonction du prix actuel du BTC. Quand j'enregistre cette vidéo, on a un Bitcoin à 28 000 dollars et des poussières. Si Bitcoin était à 30 000 dollars et des poussières, on aurait eu des paris entre 30 000 et 26 000, probablement, ou 30 000 et 25 000. Si Bitcoin était à 50 000, on aurait eu des paris entre 49 000 et 40 000, peut-être. Je ne sais pas trop, mais vous avez compris l'idée. Quand on va se mettre sur acheter Bitcoin à bas prix, on va forcément avoir des paris sur Bitcoin qui sont en dessous du prix actuel. À l'inverse, quand on va faire vendre Bitcoin plus haut, on va avoir que des paris qui sont supérieurs. Je vais me mettre sur plusieurs semaines. Vous voyez que là, si je les bloque pendant 10 jours, les paris, ça va être entre 29 000 et 34 000 dollars. Ça, c'est la première chose à prendre en compte. Donc, vous choisissez votre pari, la date de fin, puis l'objectif que vous voulez sur Bitcoin. Et la dernière chose qui peut vous motiver, ça va être le rendement que vous allez avoir sur cette stratégie. C'est des rendements annualisés, évidemment. Donc là, si vous choisissez le rendement à 30 % ici, pour le pari à 26 000 dollars, c'est pas mal. Mais vous voyez qu'on a un rendement carrément à 90 %, c'est ouf quand même. C'est que sur 10 jours, certes, mais ça vous donne facile un rendement de livret A en 10 jours. C'est pas aussi évident que ça, évidemment, parce que le principe des doubles investissements, c'est que c'est un pari sur le prix du Bitcoin à une date précise. Et si Bitcoin ne va pas trop dans le sens que vous avez souhaité, vous pouvez potentiellement être perdant sur votre stratégie. Donc là, imaginons que vous ayez des stable coins, des USDT pour OKEx. Vous choisissez ce pari à 26 000 dollars sur BTC. Très bien. On va décider d'en déposer 50 dollars. Pourquoi pas ? On peut en mettre minimum 10 dollars. Je ne sais pas ce que c'est le minimum pour toutes les plateformes. Donc je vous laisse un petit peu découvrir par vous-même. Pour OKEx, je sais que c'est 10 dollars minimum sur BTC. Au passage, on a tout un petit résumé ici. Si je bloque mes 50 USDT, je vais avoir un rendement sur mes 10 jours qui est de 0,87 %, ce qui est vraiment très élevé sur 10 jours, je trouve. L'objectif de 26 000 dollars, etc., la date de fin avec l'heure. C'est très important parce que le double investissement, il va se terminer le 14 avril 2023 à 10 heures. Et c'est à ce moment-là précisément qu'on va prendre le prix du Bitcoin pour voir si le pari, il est réussi ou pas. Tout ce qui va se passer entre la date où le pari commence et le pari se termine, on s'en fiche totalement. C'est vraiment la fin qui compte. Et du coup, il y a deux issues possibles. Soit le prix du Bitcoin est à 26 000 dollars ou plus de 26 000 dollars. Et en l'occurrence, on peut dire que vous avez gagné votre pari. Bitcoin, il est resté au-dessus de cette valeur. Donc, vous récupérez vos intérêts sur l'USDT. Aussi simple que ça. Vous avez mis 50 dollars. BTC, il est resté au-dessus de 26 000. On va dire que son prix n'a pas bougé du tout, qu'il est resté autour de 28 000 dollars. Parfait, vous avez gagné votre pari. Boum, vous avez vos intérêts. Donc, vous récupérez vos 50 dollars plus à peu près 40 centimes. Bon, ça paraît ridicule de dire 40 centimes comme ça, mais d'un côté, on mise 50 dollars. Allez déposer 50 balles sur un livret A. Ne me dites pas qu'au bout de deux semaines, vous allez récupérer 40 centimes. Donc, certes, ça peut paraître un peu ridicule dit comme ça, mais il faut quand même prendre les choses en compte. Si on annualise le tout, c'est pas rien. Bref, la deuxième issue, c'est que le Bitcoin termine en dessous de 26 000 dollars. Là, ça ne va pas forcément vous arranger parce que peu importe à quel prix Bitcoin va être, il peut être à 22 000, il peut être à 18 000, il peut être à 3 dollars, vous allez acheter du Bitcoin à 26 000 dollars. C'est pour ça qu'il faut quand même bien choisir son pari. Il faut faire attention au prix qu'on met. Si on met un prix trop élevé parce que, en même temps, vous voyez, 28 000 dollars, on a un rendement à 90%, c'est incroyable. Oui, mais si Bitcoin, là, il chute d'un coup de 10-20%, vous allez peut-être vous retrouver très loin des 28 000 dollars et quand même en acheter à ce prix-là. Je pense que vous saisissez pourquoi c'est important de ne pas forcément se mettre sur le prix le plus faible ou alors le rendement le plus élevé. Il ne faut pas non plus toujours se mettre sur la stratégie au milieu. Des fois, Bitcoin vous surprend, il fait des plus 10% d'un coup et là, même les gens qui étaient sur le plus haut pari avec les plus grands rendements, ils sont bien. Mais bon, ce n'est pas une science exacte, évidemment. Un coup, vous allez avoir des intérêts, un coup, vous allez perdre et du coup, acheter du Bitcoin. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser une chose, mais quand vous vous retrouvez dans ce cas de figure à devoir acheter du Bitcoin, les intérêts que vous auriez dû faire, donc les 40 centimes à peu près sur mon exemple, ils vont aussi être investis sur du Bitcoin. Donc, dans tous les cas, vous avez vos intérêts et ça, je trouve que c'est plutôt puissant avec les doubles investissements. Donc là, j'ai pris pas mal de temps pour vous expliquer les doubles investissements à la baisse. C'est exactement l'inverse à la hausse. Là, on ne va pas miser des USDT, on va miser du Bitcoin. Donc, je vais prendre un pari au-dessus du prix actuel. On va dire celui-là avec 31 000 dollars. Voilà, je reste au milieu encore une fois. On a un rendement prévu de 26%. C'est très rare d'avoir des rendements à deux chiffres sur du Bitcoin. Donc, les doubles investissements, ça peut vous permettre d'avoir des intérêts très élevés sur du Bitcoin. Mais attention évidemment, parce que si Bitcoin monte trop fort, vous allez en vendre et ça ne va pas forcément vous arranger. Donc là, je refais une simulation. On va mettre cette quantité de Bitcoin, voilà, assez faible, 0,001 Bitcoin. Ça vaut à peu près 30 dollars au cours actuel, 28 dollars précisément. Donc là, deux scénarios possibles. J'ai toujours pris un pari qui se termine le 14 avril 2023. Soit Bitcoin, il termine en dessous des 31 000 dollars. Et là, vous récupérez simplement vos intérêts sur vos Bitcoins. Donc en l'occurrence, 772 Satoshi. C'est vraiment pas mal sur 10 jours. Soit Bitcoin termine au-dessus de 31 000 dollars. Et là, peu importe ce qu'il se passe, vos Bitcoins vont être vendus à 31 000 dollars, plus les intérêts qui auraient été faits. C'est pour ça qu'on récupère 31 dollars et 24 centimes à peu près. Voilà, ça c'est le principe de base des doubles investissements. J'ai essayé de synthétiser le plus possible. J'espère que c'est compréhensible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai bien expliqué ou pas. Je vous répondrai de toute façon si vous avez besoin de plus de précision. Donc vous vous doutez qu'il y a pas mal de stratégies qu'on peut implémenter avec ça. Si on a un marché baissier, on a un Bitcoin qui va avoir tendance à baisser. Donc ça peut être pas mal de parier du Bitcoin sur les doubles investissements parce que s'il baisse, on va pouvoir récupérer des intérêts sur ses Bitcoins. Et à l'inverse, si on est en bullrun, si on est dans un marché haussier, Bitcoin, il va avoir plutôt tendance à augmenter. Son prix va aller vers le haut. Donc là, ce serait peut-être plus judicieux de miser des stable coins et d'essayer de récupérer des intérêts sur les stable coins. Évidemment, c'est joli sur le papier, mais quand vous allez faire vos premiers doubles investissements, vous allez voir que tout ne va pas se passer comme vous le voulez. Donc gardez bien une chose à l'esprit. C'est sympa les doubles investissements. On peut avoir des retours assez élevés, mais ne mettez quand même pas une très grosse partie de votre portefeuille là-dessus parce que c'est très improbable. À tout moment, Bitcoin fait un mouvement assez violent à la hausse ou à la baisse et vous vous retrouvez à vendre du Bitcoin à 30 000 dollars alors qu'il est déjà à 50 000 ou alors vous vous retrouvez à acheter du Bitcoin à 25 000 dollars alors qu'il est déjà descendu à 15 000. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut faire quand même attention quand on prend des paris, surtout si c'est des paris sur du long terme. Maintenant, on passe du côté de la DeFi. C'est un petit peu plus spécial parce que sur Rehold, on ne va pas déterminer à quel prix on fait le double investissement. Ça se fera forcément au prix actuel de la crypto quand on va passer l'ordre sur Rehold. Donc déjà, je vais connecter mon portefeuille. Moi, j'utilise Rabi sur mes vidéos. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur ce portefeuille. Pour moi, c'est une meilleure alternative à Metamask. C'est beaucoup plus simple à utiliser, surtout si vous êtes débutant sur la DeFi. Donc, vous avez la vidéo dans la description et dans les fiches. N'hésitez pas à aller voir ça après ma vidéo. Pour se connecter, il faut faire une signature. Ne vous en faites pas, ça ne vous demande aucun frais de transaction. C'est totalement gratuit de faire une signature. Regardez, je clique sur Sign et c'est bon, je suis connecté. Je peux commencer à interagir avec Rehold. Au passage, tant que j'y suis, tous les liens de tous les sites que je vous montre sont dans la description aussi. Et si j'en ai la possibilité, je vous mettrai des liens affiliés. Comme ça, vous aurez des bonus. Et en même temps, ça soutient la chaîne. Trêve de blabla, comment ça marche sur Rehold ? Alors déjà, il faut savoir que c'est sur plusieurs blockchains différentes. Vous, si vous êtes débutant sur la DeFi, vous connaissez déjà probablement la BNB Chain et Polygone. Si vous êtes un peu plus avancé, vous avez Avalanche, Fantôme et bientôt Ethereum. Et probablement d'autres blockchains qui vont être ajoutés dans les prochains mois, prochaines années, j'en sais rien. Mais actuellement, on va rester du côté de la BNB Chain et de Polygone pour voir ce qu'il y a. Je vous laisse un petit peu découvrir par vous-même les autres écosystèmes Avalanche et Fantôme. Sur la Binance Smart Chain, c'est là qu'on va avoir le plus de choix en termes de crypto. On va pouvoir miser sur pas mal de crypto avec pas mal de stable coins différents. Moi, je vous déconseille quand même le BUSD parce que d'ici 2024, il devrait disparaître. Donc rabattez-vous plutôt sur l'USDT ou l'USDC. Mais si on descend tout en bas, il y a des paris un peu plus spéciaux puisqu'on peut carrément parier une crypto contre le BTC. Mais ça, ça risque de vous emmêler un petit peu les pinceaux au début. Donc je vous conseille d'abord de tâtonner un petit peu contre des stable coins et ensuite, si ça vous intéresse, de passer contre du Bitcoin. Mais ne vous lancez pas tout de suite sur du Bitcoin. C'est peut-être un peu moins instinctif. On va reprendre notre exemple avec BTC, mais cette fois-ci contre un stable coin exactement comme on a fait sur OKEX. BTC USDT juste ici. Donc actuellement, maintenant, tout de suite, BTC, il est autour de 28 140 dollars. Je me permets de faire un arrondi parce qu'à chaque fois que je parle, ça n'arrête pas de changer. Et on va pouvoir miser soit du Bitcoin, soit de l'USDT. Donc moi, je choisis le Bitcoin. J'ai mis une petite quantité et on a deux paris différents, soit sur 12 heures, soit sur 24 heures. On peut voir que les rendements, ils sont quand même abusés. On est sur du 120% annualisé. C'est assez déconnant. Et comme je vous ai dit, le prix de référence, ça va être le prix actuel au moment où vous passez la transaction. Donc là, c'est très simple. Vous choisissez votre quantité de Bitcoin, vous passez votre transaction et au bout de 12 heures ou de 24 heures, on regarde si le prix du Bitcoin, il est au-dessus ou en dessous. Si le prix du Bitcoin, il est en dessous, vous avez vos intérêts sur vos BTC, c'est super. Alors là, visiblement, 12 heures, c'est tellement peu de temps que les intérêts ne sont pas visibles. Je vais augmenter la quantité de Bitcoin pour que ça puisse être visible. Voyez, on gagne à peu près 16 000 satoshis pour 0,1 Bitcoin de parier. C'est quand même un sacré risque, je trouve, de parier autant de Bitcoin sur si peu de temps. Mais vous êtes libre de le faire si vous en avez envie. Imaginons que ça se passe très bien pour Bitcoin. Son prix s'envole, il va à 29 000, 30 000, peu importe. Au bout de 12 heures, vous récupérez directement des USDT, plus les intérêts qui auraient été faits. C'est comme sur OKEx. On peut voir le profit qui est juste ici, qui s'élèverait à 4 USDT. C'est vraiment pas terrible. Honnêtement, ça a l'air vraiment pas incroyable aussi dit comme ça. Et pour le coup, c'est pas trop incroyable. Rehold, c'est sympa, mais ça a quand même ses limites. Le fait qu'on puisse pas choisir un prix que c'est forcément au prix actuel, c'est un petit peu dommage, je trouve. Parce que dans un marché haussier, même si c'est qu'au bout de 12 heures, Bitcoin, à tout moment, il peut prendre un plus 5, plus 10%. Et si vous attendez, ça veut dire que vous allez le revendre exactement au même prix que maintenant, avec juste un petit peu d'intérêt. Alors que si vous aviez attendu 12 heures, peut-être que vous aurez pu le revendre à, j'en sais rien moi, 30 000 $, 31 000, vous voyez. Donc, petit conseil de ma part, si vous voulez utiliser Rehold, vous voyez ça plutôt comme la manière de vendre du Bitcoin un petit peu plus tard, mais avec potentiellement des intérêts dessus. Imaginons que vous avez un peu de Bitcoin ou même une autre crypto que vous voulez vendre. Vous vous dites, OK, tant qu'à faire, je vais prendre un pari sur Rehold. Soit au bout de 12 heures, du coup, je vais garder mes Bitcoins parce que son prix aura baissé. Soit son prix aura augmenté. Et je vais pouvoir les vendre avec un petit peu plus que si je les avais vendus maintenant. Je ne sais pas si vous pigez un petit peu la technique, mais ça peut être pas mal. Après, à mon avis, dans ce sens-là, ce n'est pas le plus judicieux. On va prendre plutôt le sens inverse et je vais mettre sur une autre crypto. Tiens, pourquoi pas ? On va changer. On va se mettre sur le Polkadot. Imaginons qu'on mise des USDC contre le Polkadot. Vous avez par exemple 500 $. Vous vous dites, il faut trop que je les investisse sur le Polkadot. Ce projet m'intéresse, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez vos 500 $ et vous vous dites, soit maintenant tout de suite, je peux avoir autour de 78 DOT, soit j'attends un petit peu. Je les dépose sur e-hold pendant 12 ou 24 heures. Et là, il y a deux scénarios. Soit le Polkadot, son prix, il a augmenté. Du coup, je n'en ai pas acheté, mais j'ai eu des intérêts sur mes stable coins. Soit son prix, il a baissé. Et au lieu d'en avoir acheté tout de suite cette quantité, vous voyez que je peux en récupérer un peu plus avec les intérêts. Je trouve que c'est quand même très limité, les doubles investissements sur e-hold. Je n'essaie pas trop de vous le vendre non plus. Honnêtement, pour moi, ça va être vraiment réservé à des gens qui sont un petit peu plus à l'aise avec les cryptos, la volatilité, etc. Si vous êtes très débutant, allez plutôt sur des plateformes centralisées pour faire les doubles investissements. C'est beaucoup plus safe, on va dire, là-bas. Et si jamais vous êtes un zinzin, vous avez une fonction de replay qui vous permet de faire en boucle du double investissement, ça peut être très risqué parce que je vous donne un scénario. Imaginons, là, sur l'USDC, c'est le Polkadot, son prix, il dégringole. Là, son prix, il passe de 6 dollars à 5 dollars. Vous allez du coup acheter du Polkadot d'ici 12 heures à 6 dollars alors que son prix est de 5 dollars. Vous voyez, c'est plutôt grave. Et qu'est-ce qui se passe du coup si vous laissez la fonction auto-replay ? Au bout de 12 heures, il va refaire du double investissement. Mais là, le Polkadot, il se stabilise, voire même, il monte un petit peu. Il passe de 5 dollars à 5,1 dollars. Là, vos Polkadot, ils vont être revendus. Sauf que s'ils sont revendus à 5 dollars et quelques alors qu'au tout début, ils étaient à 6 dollars et quelques, vous avez une perte sur votre mise de départ. C'est un petit peu compliqué quand même à comprendre, mais je vous déconseille très fortement d'activer la fonction auto-replay si vous n'êtes pas sûr du tout de ce que vous faites parce que ça peut vous créer des pertes à moyen terme et long terme. Je vous déconseille très fortement de faire ça. Et je termine vite fait par Antimateur. J'ai trouvé cette plateforme juste avant de faire cette vidéo. Je n'ai pas encore eu le temps de la tester. Donc, c'est pour ça que je la passe en tout dernier. L'interface ressemble beaucoup à celle d'OkX. Vous pouvez choisir des paris que sur le Bitcoin. Pour l'instant, il y a d'autres cryptos, mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être faisable ou alors c'est plus faisable. Je ne sais pas, je ne connaissais pas avant. Donc, sur Bitcoin, ça a l'air d'être encore faisable. On peut faire des paris soit en BTC, soit en USDT. Si on choisit l'USDT, par exemple, on peut avoir des rendements à deux chiffres. C'est plutôt cool. Les paris, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vous laisse découvrir ça si vous avez envie. Je vous mets aussi le lien dans la description. Et sachez que c'est disponible sur plusieurs blockchains. Il y a la Binance Smart Chain et Kava. Quand je me connecte sur Matic et Avax, on peut trader que le Matic et le Avax. Donc, du coup, pour moi, ça ne se passe que du côté de la Binance Smart Chain ou de Kava. Et voilà, on a fait le tour des doubles investissements. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était clair les explications. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez essayé. Est-ce que ça marche bien pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne recommanderez pas ? Une dernière chose aussi avant de vous quitter. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que je sors du contenu sur la DeFi et les cryptos toutes les semaines. Allez, je ne vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada